Ok, bonjour à tous. Je vais commencer pour les personnes qui ne parlent pas le français. Vous pouvez aller ici pour un résumé, un summary de la parole. Et, c'est pas moi qui ai touché là. Et un petit avertissement aussi, les propos que je vais tenir sont les miens propres, pas forcément ceux du staff. Je préférais que ce soit clair dès le début. Alors, je suis au Japon depuis 7 mois maintenant. Et ce que je pensais être le plus difficile, c'était d'être éloigné de ma famille et de mes amis. Alors, tout le monde pense ça, on me l'a répété plusieurs fois. Et en fait, il se trouve que la famille et les amis ont les moyens technologiques maintenant de passer des appels, de communiquer, voire de venir en avion. Alors, sous certaines conditions. Et je me suis rendu compte que finalement, ce qui manquait le plus, c'était les communautés. Donc, voilà pourquoi je voulais vous parler des communautés aujourd'hui. Parce que les communautés sont en fait un moyen de se définir. Une communauté, c'est quoi ? Une communauté, c'est un bien qui est mis en commun entre un groupe d'individus. Et je pense qu'on peut aller plus loin dans cette définition en allant jusqu'à un partage de valeurs, voire d'une vision. Alors, par exemple, pour la communauté de Django, au départ, vous avez sûrement commencé à essayer de faire un petit projet. Vous avez essayé de chercher de l'aide, donc poser des questions. Mais très vite, il y a sûrement eu une interaction, c'est-à-dire que vous êtes monté en compétence et vous avez commencé à échanger avec la communauté, à interagir. Et en fait, on se rend compte que selon la taille de la communauté, il commence à y avoir des profils différents qui arrivent dans le groupe. Donc voilà, je voulais faire un petit exposé des différentes tailles qu'on peut avoir dans ces communautés. Alors, tant que le groupe est très restreint, de 1 à 5 personnes, je ne sais pas si on peut déjà parler de communauté, mais en tout cas, on va avoir des personnes qui surtout pensent. Alors, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les startups, où c'est vraiment un foisonnement d'idées pour avoir, à partir de valeurs communes, une vision sur le projet, le produit, tout ce que vous voulez. Le niveau supérieur, donc on va avoir de 5 à 15, donc là, ça va plutôt être ce qu'ils font. Et ce n'est pas pour rien que les équipes de sport, par exemple, sont entre 5 et 15 joueurs. Vous avez une conférence de Daniel Herrero, qui est venu à TEDx Montpellier, à ce sujet, sur le rugby. Il a un fan ici, je crois bien. Donc on a ce qu'ils font. Et alors, ensuite, la catégorie au-dessus, que j'identifie d'une quinzaine à 50 personnes, on va avoir ceux qui en parlent. C'est-à-dire, des gens qui adhèrent complètement à l'idée, qui vont pouvoir en parler pendant des heures, qui ne vont pas forcément concrétiser l'idée, mais c'est déjà bien, parce qu'il y a des interactions à ce niveau-là. Et c'est là où on va voir un point qui est vraiment intéressant, de mon point de vue, c'est le passage à l'échelle supérieure. De 50 à 500, on va plutôt être dans… Alors, de 15 à 50, c'était plutôt les associations à but non lucratif, ce genre d'équipe. De 50 à 500, on va voir ceux qui consomment, c'est-à-dire ceux qui viennent plus par intérêt personnel dans le groupe. Pour trouver un job, apparemment, c'est une bonne idée ici. Pour qu'ils viennent sur IRC poser des questions pour finir leur projet pour le lendemain. Vous avez tous des exemples en tête. Mais on n'est plus vraiment dans l'interaction, on est plus dans la consommation de la communauté. Et enfin, donc là, on est plus dans la version entreprise. Et plus de 500, donc là, ils viennent parce qu'il y a du café chaud, une place qui est sympa, la plage. Et c'est ceux qui font acte de présence. Si je voulais troller, je dirais que c'est plus les administrations, mais je vais m'abstenir. Donc, voilà les différentes catégories. Alors, c'est très carré comme ça de mettre des chiffres là-dessus. En vrai, c'est assez variable. Selon vos communautés, vous pouvez voir une certaine variabilité. Et voilà ce à quoi je voulais vous faire réfléchir. C'est dans vos communautés qui, normalement, vous appartenez à plusieurs communautés. Sinon, ça s'appelle une secte. Vous avez forcément... Votre histoire est faite d'interactions avec ces différentes communautés. C'est une suite d'interactions. Et à partir de ces interactions, c'est à vous de définir si vous voulez vous impliquer plus ou moins dans ces différentes communautés. Si vous voulez plutôt avoir le rôle de ceux qui font, plutôt ceux qui en parlent. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et justement, je voulais forcément parler des rencontres Django. Pour moi, actuellement, on en est là. Ce qui est plutôt... Ce qui donne des échanges. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait après. Parce que ça fait deux ans où on nous dit que c'est très élitiste d'avoir un nombre restreint de personnes. De mon point de vue, effectivement, ça peut être interprété comme ça. Maintenant, est-ce que ce n'est pas le prix à avoir pour avoir de la convivialité ? Et la solution que je suggère à la communauté, c'est... Pourquoi les rencontres Django, il n'y en a qu'une par an ? C'est les rencontres Django. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont suffisamment motivées pour se regrouper localement ou pas forcément localement ? Mais pour organiser plusieurs rencontres par an pour rétablir la charge. On est tous conscients de ce que ça implique au niveau national. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait être une possibilité. Donc, voir, faire partie également de ceux qui pensent et qui veulent faire évoluer l'événement, en faire autre chose. Il y a énormément de personnes dans le staff cette année qui ont acquis de l'expérience sur la façon de faire, qu'est-ce que ça implique, et qui vont pouvoir vous aider à faire des choses localement. Donc, voilà. Alors, ce que finalement, ce que... Timing ? Ce que j'aurais appris du Japon, c'est à quel point le fait d'être en groupe transcende un peu l'individualité. Et je pense que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer dans notre société actuellement, qui est plutôt individualiste et individualisante surtout. Donc, voilà. C'est ce que je vous invite à réfléchir pour ces deux jours et plus. Merci de votre attention matinale. Bon, on a le temps pour des questions, si vous avez des réactions. Oui. Je vais profiter de ta remarque sur faire d'autres rencontres. J'ai essayé d'organiser la PYCON en FAFR en septembre dernier à Rennes. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé. Ça dépend des avis. Moi, j'ai eu un peu peur. Cette année, fin octobre, novembre, je ne sais pas trop quand, etc. On va essayer de faire une rencontre sur Rennes, plutôt orientée sur les Bretons, éventuellement Paris, Nantes, etc. Enfin, les gens ont une rencontre un peu plus locale, limitée à 30, 50 personnes. Donc, voilà, pour répartir la recherche. Donc, c'est déjà en cours. Eh bien, j'en suis très heureux. Voilà, je fais partie des gens qui… Je suis un peu dans le staff, je les aide, qui aiment bien aussi avoir des rencontres avec 150, 200, 300 personnes. Et ça ne correspond pas forcément aux besoins de tout le monde, aux envies de tout le monde. Et j'ai envie de tester le côté local. Donc, voilà. Et donc, s'il y a d'autres gens qui sont intéressés, comme l'a dit David, le staff, on a acquis une expérience. C'est vraiment intéressant. Il ne faut pas hésiter à venir discuter. C'est très ouvert. Donc, merci David encore. Merci à vous. Pour l'information, une question de ma part. Il y a combien de personnes qui n'ont jamais participé ni à la première ni à la deuxième édition ? Quand même, pas si élitiste, pas si copinage. Oui ? Pourquoi opposer l'un et l'autre ? Pourquoi ne pas faire les deux tout simplement ? Les deux dans… Un gros event par an où vraiment là, tous les francophones Django puissent venir. Et puis après, des petits… Alors, il y a aussi la question depuis quelques années de faire Django con Europe en France. Cette année, ça se fait en Suisse. S'il y a des personnes motivées pour le faire en France, il n'y a aucun souci. Enfin, de toute façon, il n'y a pas vraiment de pouvoir de décision ni rien. C'est les gens qui sont motivés qui le font et qui seront soutenus par la communauté et qui auront accès au site Internet, etc. Oui ? Une question concernant la langue. Le fait que ça soit français, il y a des gens qui ne parlent pas français et qui commencent à venir. Est-ce que tu considères que c'est une part très importante ? Ça pourrait être augmenté ? Je me dis que faire un événement en France, en anglais… Je n'ai pas un avis totalement tranché là-dessus. Peut-être les slides déjà. Oui, mais les slides, si tu ne comprends pas, je ne sais pas. Tu disais que tu avais souffrir un petit peu du nombre de communautés. Si tu étais au Japon, est-ce qu'il y a des communautés là-bas ? Et quelles communautés tu aurais aimé trouver ? Quelles étaient les difficultés par rapport à ça ? Alors, il y a des communautés. Déjà, il y a la barrière de la langue qui est importante. Et ensuite, il y a aussi une barrière culturelle. C'est-à-dire qu'une communauté, ça se définit aussi par ses codes et sur le long terme, apprendre à comprendre comment les gens interagissent. Et ça, c'est encore plus difficile. Merci. D'accord. Ok. Je ne savais pas qu'on pouvait cumuler apéros et autre chose. J'ai fait ça à Paris. À Paris, c'était un peu plus alcoolisé. Des fois, c'est juste une intention. Ah, d'accord. Ah, je vais te présenter. Oh, qui a passé la bière ? Non, mais je… Ça permet de troller toute la nuit. C'est pas mal. D'autres questions ? Juste pour la petite histoire, c'est la première débarquante. Donc, ceux qui se sentent l'énergie, l'idée d'organiser quoi que ce soit ou de participer à l'organisation de quoi que ce soit, autour de Jean Goukong et de Daniel Goukong, ça peut être intéressant de créer un barcamp sur le sujet. Ou carrément, s'il y a des choses qui se précisent localement, comme à Rennes, par exemple, de créer, enfin de proposer en tous les cas, un barcamp dédié à l'économie. Et il y a demain matin aussi pour la partie sprint, les gens qui font, etc. Ou on peut aussi en parler, etc. Donc, il y a du temps pour ça. Ouais, et même dimanche après-midi, le long d'une balade sur la plage, sur la pluie, on va parler. Je sens ton esprit romantique. Tu peux te mentir ? J'appelle la pluie. La communauté des gens qui marchent pieds nus au Japon, elle est grosse, elle est de la quelle taille ? J'en ai pas croisé. Tu es un ? Peut-être. Ceux qui pensent. D'autres questions, réactions ? Ok. Suivant. Merci. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501